Bonjour à tous, quand on pense ventre plat, on a tous tendance à visualiser des séances d'abdos à l'infini et les courbatures qui vont à l'infini. Mais finalement, est-ce qu'adopter une bonne posture, ce n'est pas déjà un premier pas vers l'aspect d'un ventre plat ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vous donnerai aussi quelques exercices pour les irréductibles d'entre vous qui auraient un petit peu forcé sur les abdos pendant leurs séances pour bien récupérer. On parle souvent de la posture goûtée, notamment avec la sédentarisation de nos métiers, de l'aspect inesthétique que ça engrange. Les épaules en avant, la tête en avant. Alors je vous propose de vous faire un topo sur la posture. En étant suikiné, donc ça tombe bien. En brossant les points clés, la douleur, l'aspect inesthétique, et évidemment ce qui vous intéresse le plus, le ventre plat. En gros, comment en quelques secondes, bam, juste comme ça, just like that, comme disent les Suisses, vous pouvez mettre en avant vos résultats. En gros, passer de ça à ça. Ou au contraire, comment est-ce que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied quand vous passez des heures à la salle, et puis finalement passer votre temps comme ça, et du coup, tout gâcher. Déjà, posture et douleur. De manière assez surprenante, le sujet a largement été étudié. Les gens ayant une mauvaise posture n'ont pas plus de douleur que ceux ayant une bonne posture. Par contre, les personnes sédentaires ont plus mal. En gros, ce qui compte, ce n'est pas comment vous êtes assis, dans la mesure où ça reste confortable, un bon poste de travail, une bonne adaptation de votre poste de travail, mais plutôt le fait que vous soyez assis tout court. Maintenant, sur la posture inesthétique. Être assis toute la journée aura plutôt tendance à vous donner cet aspect un peu affaissé, à enrouler vos épaules et à vous plonger la tête en avant tel un diplodocus dans Jurassic Park, comme disent les Suisses. L'idée est super simple. Si vous passez 90% de votre temps dans un sens, eh bien, on va venir renforcer dans l'autre sens. Pour ça, je vais vous montrer quatre exercices simples de votre choix pour pouvoir justement corriger ça. Mon préféré, my favorite one, the best of the best, el bestos de los pipos, comme ils disent en Suisse. Le soulevé de terre, qu'on appelle aussi le deadlift. Donc là, c'est un mouvement très simple. L'idée ici, c'est de venir vous asseoir. Les fesses sont relativement basses, l'appuyer sur les talons. Alors, ici, c'est une petite barre. Vous pouvez le faire avec une grande barre olympique, avec une petite barre, avec des haltères, avec une kettlebell. Le geste est toujours un petit peu le même. Ce qu'on va vous demander, ça va être en fait de faire un fondu enchaîné avec les jambes et le dos. Je ne vous cache pas que c'est un mouvement qui est assez difficile. À titre personnel, ça fait deux ans que je le travaille, il n'est pas encore parfait. Mais certains coachs sont bien meilleurs que moi pour vous montrer. Et donc, l'idée ici, c'est de venir chercher en fait à engager toute la chaîne postérieure, la fixation des omoplates, plutôt sur de la force. L'autre intérêt du soulevé de terre, c'est que ce fondu enchaîné, cette fameuse proprioception, en gros l'image corporelle de votre corps, vous permet de prendre conscience, notamment sur de la force, de l'engagement complet de votre musculature. Un autre mouvement que je vous conseille, c'est celui du papillon. Là, vous n'avez pas besoin de poids, il est beaucoup plus facile à réaliser. Vous allez vous allonger sur le ventre. Et là, ce que je vais vous demander, ça va être d'avoir le nez proche du sol, de soulever les coudes. Et là, de venir chercher à amener les deux mains le plus haut et le plus loin possible. Vous allez sentir que ça s'engage vraiment au niveau des deux omoplates. Et vous venez chercher le plus loin possible. Ça peut couper un peu la respiration parce que vous mettez beaucoup de tension sur le diaphragme. Beaucoup de personnes seraient tentées de venir chercher ce mouvement-là. Ce n'est pas du tout le même. Ici, vous fixez les lombaires et les bras applaudissent si vous voulez. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Là, ce que vous venez de faire, c'est que je monte et je vais venir chercher le plus haut et le plus loin possible. Un peu comme si vous vouliez plonger dans une piscine. C'est normal, ça tire pas mal. Ensuite, un des mouvements que j'adore faire, c'est le gainage dynamique. Je préfère toujours le gainage dynamique au gainage statique, qu'on appelle aussi la planche. Pourquoi ? Parce que le gainage, c'est un bon exercice pour apprendre à dissocier les ceintures, apprendre à bouger. Et donc, avoir des muscles qui soient bien réactifs, qui bougent bien. C'est aussi mieux pour la dépense énergétique. Encore une fois, quand vous voulez un d'entreplat, privilégiez la dépense énergétique. Je vais vous montrer un de mes mouvements préférés de gainage dynamique. Le cul tendu. Le cul tendu ! Donc, vous partez en position semi-quatre-pattes. Et là, ce que vous allez faire, c'est tendre le bras de manière à avoir le bras quasiment dans l'alignement du reste du corps. Trois secondes à droite. Un, deux, trois. Trois secondes à gauche. Puis, je tends la jambe. Un, deux, trois. Puis, je tends l'autre jambe. Un, deux, trois. Vous pouvez faire quatre tours complets. L'intérêt, évidemment, est de travailler l'ouverture du buste à droite, à gauche. L'ouverture du bassin à droite, à gauche. Le dernier mouvement que vous pouvez faire, c'est un mouvement, je crois que ça s'appelle le thruster. À nous, les kinés, on n'est pas toujours super bons sur l'appellation, des noms, d'exercices. Bref, en gros, ça va être un travail isométrique de la sangle abdominale et de la chaîne dorsale avec une extension complète du bras vers le ciel. Ça fait genre un peu. En gros, ça s'appelle le push-press. Chac. Chac. Vous chargez la barre au niveau des clavicules. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir monter la barre à la verticale. Et un petit piège. Je vous le donne en mille. Allez, je vous donne en indice. Si je me mets de profil comme ça et que je monte directement la barre. Je ne sais pas ce qui vous... Ok, c'est un truc qui risque de bloquer. Donc, il y a quand même un moment donné où il va falloir emmener la tête vers l'arrière. Un peu comme si on vous disait, t'aimes bien la tarte au poireau que j'ai faite pour recevoir ta mère à midi. Non, je n'aime pas beaucoup ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Et tant que je le dise, je l'ai sur le cœur depuis trop longtemps, je n'aime pas la tarte au poireau. Et j'en mange tous les dimanches. Bon, bref. Donc, ce que vous allez faire, c'est que je n'aime pas la tarte au poireau et je pousse vers le plafond. Plus vous allez écarter les mains, plus ce sera facile. Et donc là, en fait, c'est un travail isométrique. En gros, quand ça ne bouge pas du dos, avec l'explosion des bras. Vous avancez un peu la tête. Ici, vous allez travailler les bras parce que ça fait toujours plaisir de voir des gros bras musclés. Et en plus, le dos. Bref, avec ces quatre exercices-là, vous pouvez travailler toute votre musculature au niveau du dos. Plutôt sur du principe d'extension et ainsi la chaîne dorsale. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider pour enlever la barre parce que je suis bloqué ? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas bloqué. Posture et ventre plat. Faux problème, mais heureusement, vraie solution. Le ventre plat s'obtient surtout en ayant un apport d'énergie qui n'excède pas vos dépenses. En gros, manger-bouger, c'est la base. Maintenant, il existe deux astuces posturales pour avoir un ventre plat et dépenser de l'énergie. Engager le transverse. Attention, le type enlève sa chemise. Là, ce que je vais vous montrer, c'est l'engagement du transverse. Le muscle transverse, c'est un muscle profond des abdominaux qui part des lombaires, qui fait tout le tour et qui a l'action d'une ceinture gainante. Pourquoi acheter une ceinture gainante quand on l'a directement à l'intérieur de son corps gratos ? C'est autre chose. Bref, en gros, quand je n'engage pas mon transverse, ça donne ça. Quand j'engage mon transverse, ça donne ça. Boum, 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 boum. Le plus dur dans l'activation du transverse, c'est d'être capable de le reconnaître. C'est un muscle profond, relativement peu énervé. Et souvent, on va se tromper. Soit on va venir directement travailler les grands droits, ou alors on va venir essayer de gonfler les poumons. L'astuce, c'est d'imaginer que vous aspirez votre nombril. Et donc, l'intérêt d'engager le transverse, à la fois, on ne va pas se mentir, d'un point de vue esthétique, c'est plus sympa d'avoir un ventre plus plat que d'avoir un ventre complètement relâché. Mais il y a deux intérêts majeurs qui sont hyper importants dont on parle rarement. C'est qu'on a une synergie périnée-transverse. Le périnée, même les gars, on en a un, c'est un muscle qui est juste entre nos parties génitales et notre anus, qui va nous permettre de maintenir l'urine. Et donc, ça permet non seulement d'engager le périnée, là au moment où je vous parle, j'engage mon périnée et mon transverse, d'éviter d'avoir des fuites urinaires et un ventre plat. C'est quand même vachement cool. L'autre truc qui est hyper intéressant, c'est que le transverse a un rôle de stabilisation au niveau des lombaires et donc de diminuer notamment les douleurs au niveau du dos. Donc, il y a quand même une corrélation assez intéressante entre ventre plat, posture, prévention de la lombalgie, prévention des fuites urinaires, tout ça grâce à l'exercice d'un muscle dont on ne parle pas suffisamment. L'autre astuce hyper simple, c'est tout simplement vous redresser. Ça paraît bête, mais le fait de le faire, non seulement ça va engager la musculature au niveau du dos, vous donner l'air d'avoir un peu plus confiance en vous, esthétiquement, c'est quand même plus joli. On l'a vu, la posture peut beaucoup jouer dans le fait d'avoir un ventre plat. Maintenant, voici quelques idées d'étirements. Si vous avez fait une séance qui a particulièrement sollicité vos abdominaux, même si, on le répète, le mec répète encore et encore, avoir un ventre plat passe avant tout par l'alimentation et non pas par des séances de crunch à l'intérieur. Je vais vous montrer la mobilité du psoas. Le psoas, c'est fléchisseur de hanche et souvent quand on travaille les abdos, on travaille les deux en même temps. Aussi, je vais vous montrer comment travailler en étirement et en mobilité les deux. C'est très simple, vous vous mettez en position chevalier-servant. Je vais vous montrer le profil, comme ça, vous allez mieux voir. Attention, un, deux, trois, je tourne. Je fais du breakdance en quatrième. Je me suis surtout latté de genoux et ouvert la braguette. Donc, l'étirement du psoas, vous allez mettre le pouce au niveau de la crétiliac. La crétiliac, vous prenez vos fesses, vous montez, vous avez un os, c'est la crétiliac. Et là, vous allez pousser la crétiliac vers l'avant. Ensuite, vous montez le bras à la verticale et vous allez vous incliner. Normalement, là, j'ai une bretelle qui saute. Voilà. Et vous vous inclinez. Et vous allez regarder le plafond. Vous êtes à la fois en train d'étirer le psoas, les abdominaux, les obliques et le carré des lombes. Et là, ce que vous allez faire, c'est ce petit mouvement de va-et-vient. Un, deux, le temps d'exécution est relativement lent, de trois à six secondes. Vous pouvez en profiter pour souffler quand vous êtes en haut. Une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche. Ensuite, la mobilité dite du sphinx, qu'on peut retrouver souvent sous l'appellation du cobra en yoga. Là, on va venir avoir une action un peu plus passive, directement sur toute la cambrure lombaire et l'étirement des abdominaux. L'étirement va se faire sur la phase expiratoire. Vous vous allongez comme si vous vouliez faire un take-off en surf. Un take-off en surf, c'est quand vous vous redressez sur votre planche, comme ils le disent en Suisse. Les deux mains sont à peu près à hauteur de vos avant-bras. Vous avancez vos deux mains devant vous. Vous pouvez venir mettre les mains un peu plus proche de votre bassin, ainsi étirer la partie inférieure des abdominaux. Pour certains, ça peut tirer un peu dans le balai lombaire. C'est intéressant de venir chercher l'extension, mais ce n'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. Donc en cas de douleur, évidemment, vous n'insistez pas trop. J'en profite pour vous dire juste une idée reçue. Ça ne pince pas dans le bas du dos. L'extension, c'est excellent pour le dos. Si jamais vous voulez venir étirer plutôt la partie supérieure des abdominaux, vous mettez les mains un peu plus loin devant vous. Quelle que soit la position de vos mains, ce que vous faites, c'est que vous vous relâchez complètement. Vous inspirez. Et vous soufflez. Lorsque vous inspirez, vous essayez de vous grandir. Quand vous essayez de souffler, vous poussez le thorax le plus loin possible vers l'avant. Ça donne ça. Je me grandis. Et je souffle en me cambriant. C'est un de mes exercices favoris à la fin de la journée de boulot. C'est hyper bien. Maintenant, la mobilité des abdominaux obliques. On a plein de manières de venir les chercher. Moi, ma préférée, c'est la suivante. Vous venez vous asseoir, vous écartez les jambes. Il faut que ce soit confortable au niveau des adducteurs. Ce que vous venez faire, c'est pousser les deux bras au plafond. Venir regarder vers la gauche. Puis vous penchez à droite. L'intérêt ici n'est pas seulement de s'écrouler complètement sur l'inclinaison. Au contraire, c'est de pousser le plus loin possible les deux bras en direction du pied. Ainsi, ce que vous allez faire, ça va être mettre en tension évidemment le carré des lombes, mais aussi les obliques sur leur composante d'inclinaison. C'est un mouvement qui est hyper intéressant, notamment quand vous avez des douleurs un peu en type de barre dans le bas du dos, de venir étirer ces muscles très puissants qui sont parfois un petit peu en perte de mobilité. J'inspire, je souffle. Le but du jeu n'étant pas de se faire mal, mais au contraire d'avoir une contraction musculaire en fin d'amplitude qui soit agréable. Bref, de venir chercher ça. Vous pouvez le faire une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche. Ça, je ne l'ai pas fait depuis la quatrième bleue. Retenez qu'une bonne posture, c'est une astuce simple pour avoir un ventre plat, alors redressez-vous.